... Bonsoir à tous et bienvenue à vous à la Cinématheque française pour cette grande soirée des lauréats 2018 de la Fondation Gann. Des lauréats vous allez découvrir dans quelques minutes à peine et ils sont issus des 114 scénarios étudiés cette année, soit plus de 10 000 pages lues. Ça secoue pas mal de faire du cinéma, ça apporte beaucoup de plaisir mais ça demande aussi une obstination, une non-susceptibilité, un contrôle de soi permanent. Mais j'ai l'impression que les quatre cinéastes que nous avons choisis ont toutes les vertus cardinales pour affronter cette aventure. En tout cas ceux qu'on a choisis sont tous imprudents. Il vaut mieux être imprudents sur les premiers et les deuxièmes films parce qu'après on nous ramène quand même tout le temps à cette idée qu'il faut être beaucoup plus prudent ensuite. Cette innocence-là, cette première fois-là, elle est précieuse et il faut faire en sorte qu'elle se passe au mieux. Je suis ravi pour eux qu'elle se passe comme ça sous le regard bienveillant de la Fondation Gann parce que c'est pas rien ce label et je pense qu'il peut les protéger dans un sens. Il est temps donc de révéler maintenant le premier lauréat 2018. Alors évidemment je suis vieux donc j'ai besoin de lunettes. C'est pas grave. Guillaume Bonnier. Voilà, Guillaume Bonnier pour tout le monde m'appelle Mike. Tout le monde m'appelle Mike, nous embarque à bord d'un voilier avec Thibaut et Isabelle, un couple et le petit garçon de cette dernière, mais au large de zones maritimes un peu dangereuses. Ils décident d'embarquer avec eux un certain Mike et cette cohabitation amicale va probablement se révéler assez dangereuse. On a la chance de rencontrer les candidats et il nous a vraiment emporté au moment de l'oral comme on appelle ça. Et en fait on a adoré son audace et puis la grande humanité qui se dégageait en fait aussi de son récit. Vous avez quand même l'ambition de concilier deux champs a priori antinomiques, c'est-à-dire qu'il y a le huis clos et l'immensité de l'horizon et de l'océan. Ouais, ça va se faire tout seul. Parce que de toute façon le bateau il est tout petit. On tombe dedans, l'huico il est là et puis autour il y a un grand mur en fait qui est la mer et qui est très très vaste. Il y avait vraiment l'idée d'aller emmener les spectateurs au large, ça, ça a toujours été à l'origine. Il y a ce désir de liberté qui est très fort et qui un jour prend le mur du réel quoi. Christophe, le deuxième projet. C'est Morsure de Romain de Saint-Blanca. Je pense que le scénario de Romain est le scénario qui a été le moins discuté. C'est-à-dire dont on était tous vraiment convaincus en fait par le film. Par contre on en a beaucoup parlé et on en attend énormément. Une jeune adolescente, Françoise, elle a 15 ans, elle est pensionnaire dans un institut catholique. Et bien elle fait le mur avec sa copine car Françoise est persuadée d'une seule chose, c'est la dernière nuit qui lui reste à vivre avant sa mort. Il y avait l'idée de favoriser le fantastique du film en ancrant les personnages dans une époque qui peut favoriser leur peur pour toutes les méconnaissances et les entraves que les adolescents de l'époque pouvaient avoir. Il y aura des morceaux d'époque qui sont des musiques diégétiques avec des morceaux yéyés comme Françoise Hardy et puis des choses beaucoup plus garage, donc une musique plus violente, plus adolescente. Troisième lauréat. C'est Rachel Blanc pour mon légionnaire. Comment dans de telles conditions laisser une place à l'amour et au couple, ce sont les enjeux de ce scénario choral qui met en scène des hommes qui se battent, des femmes qui attendent et de part et d'autre beaucoup de courage à revendre. C'est vrai qu'il y a, je pense qu'on avait tous été très surpris par la maturité du projet dans la manière dont la mise en scène était écrite dans le scénario meuble. J'ai rencontré beaucoup de légionnaires, beaucoup d'épouses de légionnaires parce que c'est un milieu très fermé qui demande beaucoup de recherche. C'est les épouses qui sont en Corse, à Calvi, au milieu, entourées de mères et les hommes qui sont dans le désert du Mali, entourés de sable. Les femmes, elles se battent autant pour garder leur amour bien vivant que les hommes se battent pour revenir les retrouver entre autres. mais c'est vraiment un film d'énergie, de mouvements, de corps, de sueur. Alors Christophe, on en arrive au dernier lauréat de la soirée. C'est Vincent Leport qui... Bingo ! Qui l'oralise. Alors nous sommes maintenant en 1905. Bruno Redal est le nom d'un jeune séminariste de 17 ans qui vit dans le Cantal. Un jour, il commet un geste fou, inexplicable, sanguinaire et d'une violence inouïe. Il se rend aux autorités et en prison. Il écrit son autobiographie. Ces textes-là sont à la base du scénario de Vincent. Je peux avoir de l'empathie pour lui parce que de ses 6 ans à 17 ans, il voulait décapiter ses camarades de classe. Et pendant 11 ans, il a lutté contre ça. Et à un moment, pour se délivrer, il l'a fait. J'avais gardé le suspense pour que vous laissez l'honneur d'annoncer la couleur du bonhomme. Et tout en ayant bien sûr aucun remord pour sa victime, mais en ayant quand même une sensibilité, une âme très complexe. Le film tente de montrer aussi le contexte social, historique, religieux, culturel dans lequel il a baigné. Mais c'est certainement le film le plus imprudent des 4 films lauréats. Je m'en voudrais de ne pas évoquer Bernardo Bertolucci. Qui vient de nous quitter pour ceux qui ne le savaient pas. Et qui a toujours fait justement un cinéma de très grande imprudence. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite à Vincent, de réussir à mener une carrière aussi inventive, imprudente et audacieuse que Bertolucci. Alors Dominique, peut-être pour commencer, c'est quoi un prix spécial ? Nous essayons de récompenser un projet qui est plus atypique en matière de création. Et là, depuis quelques temps, c'est vrai que nos choix se portent sur des films d'animation. Alors cette année, nous avons primé le projet de Patrick Imbert, Le sommet des dieux. Quand on est réalisateur, et en particulier dans l'animation, on s'investit beaucoup dans l'image. On est déjà dans l'image quand on écrit. Mais l'image, au début, elle n'est que dans notre tête. Alors moi, j'étais pendant très longtemps, j'étais très frustré avec ce scénario. Parce que je me disais, mais tout ça, ça ne passera pas. Et ils ne vont pas comprendre. Apparemment, si, donc tant mieux. Et en effet, la quête d'absolu, c'est peut-être au-delà de tous les autres sujets traités. C'était le sujet principal, parce que ça parle de types qui vont sur l'Everest. C'est quelque chose qui est très dangereux et qui ne sert à rien du tout. Donc on se demande pourquoi, a priori. Alors moi, je n'ai pas la réponse. Je ne l'ai pas trouvé, même en me documentant beaucoup, je n'ai pas la réponse. Mais je me dis que peut-être l'image, par la force qu'elle peut avoir, si elle est bien faite, et par la représentation des grands espaces que ça va permettre, je me dis que ça peut peut-être donner aux spectateurs au moins la possibilité de toucher du doigt ce besoin d'absolu. Pour terminer cette soirée, j'invite vraiment maintenant à me rejoindre tous les lauréats de cette année 2018. Merci. 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 Merci.